Musique Et bien salut à tous les amis Enfin cette vidéo J'espère que déjà vous allez très bien On va commencer par le commencement Combien de fois on me l'a demandé Joy t'as eu le nébuleux tu nous as pas montré le tuto Oiseau du temps qu'est ce qui se passe Nous fais pas ça on l'attendait tous Et bah enfin les gars je vous propose aujourd'hui une vidéo Auto win qui ne vient pas de moi Encore une fois je préfère préciser histoire qu'on me jette pas la pierre Cette vidéo auto win a été postée par un youtubeur J'essaierai de vous remontrer sans doute dans la description Ou même là à l'écran je sais pas Je verrai bien au montage Voilà ça a été découvert non pas par moi Parce que moi j'avais trop la flemme j'ai cherché sur youtube Faut savoir qu'il y a énormément de vidéos De personnes qui ont proposé l'oiseau du temps Même en auto win Bon il y a des gens c'est des mythos mais là Les gars cette vidéo c'est vraiment de l'auto win Et quand je vous dis c'est de l'auto win Vous avez juste besoin d'un panda Enfin vous avez surtout besoin d'un intro qui va corrupt Et après le panda on va dire il peut aider Mais le plus important c'est d'avoir justement des persos qui rushent là directement Pour avoir ce placement Donc en bas c'est les persos les plus importants Panda est nu et le reste c'est bidon de chez bidon En fait vous avez vu mon placement Dès le début en fait je me suis avancé vers l'oiseau du temps Ceux qui n'ont pas vu le placement N'hésitez pas à revisionner Je sais que j'ai mis en accéléré C'est tout à fait normal parce que je vous ai proposé Il me semble dans cette vidéo de combat Histoire que vous voyez bien que c'est tout le temps le même placement Le but en fait de l'oiseau du temps Si jamais vous ne le connaissez pas Bon déjà encore une fois cette vidéo a été tournée il y a un mois Donc je n'ai pas pu la poster avant J'étais en vacances etc Je vous la poste aujourd'hui L'oiseau du temps je vous assure Premièrement déjà c'est le tout dernier combat Juste avant d'avoir le dofus nébuleux L'oiseau du temps c'est le tout dernier C'est le combat qui fait le plus flipper A énormément de joueurs Dont moi bon moi c'était pas que je flippais C'était que je craignais que j'y arrive pas Parce que j'avais des persos 199 sur la grid Et que j'avais des stuff 199 Je suis pas au petit J'ai pas beaucoup de résistants J'ai pas de dofus ivoire Mais vous allez voir que dans cette vidéo Même avec tout ça Et bien figurez vous que j'ai quand même réussi à gérer L'oiseau du temps en auto win En seulement quelques tentatives Je crois même en une tentative Non j'ai fait la première tentative J'avais fail le placement Et ensuite j'ai tout géré en une tentative Autant vous dire c'est auto win Alors le but du combat en fait c'est quoi les gars C'est extrêmement simple Vous devez avoir vos 4 personnages full résistance Essayez d'avoir entre 30 et 50% de résistance partout Essayez d'avoir 5000 vita Si vous avez un dofus ivoire c'est le bienvenu Vous allez tank encore plus Moi je l'ai pas Moi j'ai vraiment des stuffs Voilà qui sentent mauvais Mais voilà Vous allez pouvoir que là j'ai corrupt En fait c'est simple les gars Tour 6 Alors il me semble que c'est ça Ouais il me semble que j'ai corrupt Tour 6 Tour 11 Et tour 16 Il me semble que c'est ça En fait il faudrait vraiment que je revérifie Parce que comme je vous l'ai dit J'ai tourné il y a un mois Mais vous allez voir de toute façon Si vous analysez bien la vidéo Je corrupt Tous les 5 tours A partir du tour 6 Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des tours Où on prend extrêmement cher Et le but c'est quand même Tu sais un max la corrupt La corrupt qui sert vraiment A tout simplement A prendre aucun dégât Donc Là vous avez Panda Enu Bon dans ce combat là Là regardez on est tour 14 J'ai toute ma vie Sur pratiquement tous mes persos Bon là en même temps C'est un petit peu facile Vous me direz Avec Panda Enu J'ai choisi en haut Zobaleni Donc c'était très facile J'avais du soin J'ai des points de bouclier Mais vous allez voir que demain Vous aurez une autre vidéo les gars Où j'ai dû faire passer je crois Mon Kras Et mon Yop Si je dis pas de bêtises Je crois hier dans la vidéo J'ai fait De demain Il me semble que j'ai fait passer Le Kras et le Yop Vous allez voir que c'est quand même passé Très simple Et surtout avec un Fekas C'est encore plus automne Là regardez le combat Il a duré 9 minutes Zobaleni Panda Enu C'était très facile On passe maintenant A un autre combat Et là les gars J'avais pas encore En fait passé le Fekas Comme vous le savez J'ai fait le Dofus Et j'ai réalisé le Dofus Nébuleux x8 Il y a un mois Je les ai obtenus Tout va bien Et donc là les gars Je devais passer la Fekas Et vous allez voir Qu'avec la Fekas Mais c'est tellement auto-win En fait Quand vous avez Fekas Vous avez Trèvres Vous avez des boucliers Vous avez tout Vous avez tellement de protection Tout ce qui est Fekas the ball Et là vous allez voir Que les gars dans ce combat Donc là regardez Ça c'est un stuff lamp Da que je mets Ne me demandez surtout pas Dans l'espace commentaire Des idées de stuff Quelle stuff t'as mis Non Mettez juste Casque dragueuf Et mettez le max de vita Max de résistance Et je vous assure Que vous allez gérer le combat Regardez Bah regardez Là je suis en train De vous montrer les stuff Du coup C'est les stuff Que j'ai de base J'ai juste mis Toutes mes stats en vitalité Et j'ai rajouté Des trophées résistance Voilà Avec casque dragueuf Sur tous les persos Plus Dococo Sur tous les persos Dofus émeraude Etc Enfin Pensez juste une chose Les gars Si vous regardez cette vidéo Et que vous avez envie De passer l'oiseau du temps Ne vous prenez pas la tête Non plus A investir 150 millions De stuff Pour des stuff résistance Mettez juste casque dragueuf Des crames crames Si vous voulez Mais voilà Faites en sorte D'avoir 5000 vita Moi je les ai même pas Sur mes persos Mais si vous avez 5000 vita Entre 30 et 50% raise all C'est auto win Avec le placement De cette vidéo Encore une fois Cette technique a été trouvée Par un autre youtuber Que moi Moi je l'ai simplement recopié Moi j'avais pas envie De me prendre la tête J'ai vraiment envie D'avoir le nébule De x8 rapidement Donc j'ai regardé son tuto Et encore une fois Gros merci à lui Qui a trouvé En fait c'est simple C'est juste une question de placement Regardez juste le placement là C'est hyper important Enu à droite Panda en haut à gauche Et le reste On s'en fout Et là vous allez voir Regardez Je vais faire tout le temps La même chose Analysez bien le placement Pour ceux qui veulent Réussir ça Je m'accélère Avec l'enu Et je vais en ligne Juste ici Avec le panda C'est pareil Je me picole Et puis voilà J'avance J'ai mis une kawoite derrière moi Et là le panda Il arrive derrière Et c'est bon Le placement il est fait En fait les gars Le but c'est qu'à chaque fois Il y a un rollback Regardez A chaque tour de personnage Il y a un rollback En fait Là où il était juste avant Sauf que Si jamais vous mettez un personnage Derrière vous Ou une invocation Et que vous êtes rollback Et qu'il y a une sorte de téléfrag Et bien figurez-vous Que vous ne perdez pas Vous n'avez pas un malus résistance En fait c'est pour ça En fait que c'est auto-in C'est parce qu'on n'a pas de malus résistance Si on avait des résistances négatives Etc A cause du sort de l'oiseau du temps Le combat serait très compliqué Là vous allez voir Avec le Fekka J'ai réussi à passer Fekka et Roublard En même temps C'est à dire que Le Fekka Il est d'une puissance C'est incroyable En termes de défense Je parle Le Fekka il défend trop bien Le Fekka voilà Le Fekka je crois que je trêve Deux ou trois fois dans le combat Voilà Là regardez J'ai trêve au T6 je crois Avec le Fekka Ou T7 plutôt Non Ouais c'était T6 Là vous allez voir Regardez j'ai même pas besoin de Coru Pourquoi Mais quand vous avez ennué Fekka C'est auto-min Regardez en plus j'ai Egide Rempart Bouclier Fekka J'ai aussi Ataraxie Autant vous dire les gars Si vous faites le combat Avec Panda et Nufeka Après vous pouvez passer N'importe quel perso Parce que ça devient trop facile N'hésitez surtout pas A faire comme moi A mettre un Dofus Pourquoi pas Emerald Un Miraculé majeur Mettez surtout Le Dofus d'Eveilleur Qui fera du bien Parce que regardez Mon ennu Il est pas feu ou quoi Mon ennu je l'ai laissé Au retrait PM dans ce combat Il est juste Tous mes persos sont résistance Résistance, vitalité C'est tout ce qui compte Vous faites des Corruptes Là vous allez voir Regardez J'ai Corrupté 11 Vous allez voir Il a fait 4 Regardez C'est pour ça que je vous dis Que c'est auto win Et Nufeka Regardez Là je fais que de passer mes tours Regardez hop J'ai encore la trêve Je crois Je crois que je l'ai même pas activé Autour là Il me semble que ce sera Dans pas longtemps Ce sera sûrement ce tour là Mais au moment je vais activer Trêve Mais en vrai j'en avais pas besoin Parce que je tankais vraiment bien En fait Je jouais bien avec mes cooldowns Bref Là je sais pas pourquoi J'ai trêve Je l'ai même pas activé Regardez Je l'ai trêve Toujours d'actualité Je l'utilise même pas Je pense que c'est parce que J'étais full life Et là voilà Trêve Je l'ai fait au T15 Après T16 Éventuellement Vous pouvez faire Voilà Sur ce N'hésitez pas à lâcher un max De pouces bleus Si ça vous avez aidé C'était Jussi Ciao bye bye Sous-titres par Jussi